Cet acteur millionnaire vit comme un pauvre pour une raison bouleversante. Il est un acteur très talentueux. Il a déjà joué dans les plus grands films et a accumulé une fortune colossale au fil du temps. Pourtant, malgré son extrême richesse, il a choisi de vivre comme un homme pauvre en menant une vie extrêmement modeste, avec une petite centaine d'euros par mois. Aujourd'hui, ses fans n'arrivent même plus à le reconnaître, et tout ça, à cause d'un traumatisme de son passé qu'il a brisé à tout jamais. Voici l'histoire très touchante de Chow Yun-Fat. L'acteur a passé toute son enfance près de Hong Kong et a grandi dans une famille modeste. Il a arrêté ses études très tôt pour faire des petits boulots et aider ses parents à s'en sortir. Après ses 18 ans, Chow a pris une décision radicale qui a changé sa vie pour toujours. Celle de se présenter à un petit casting pour devenir acteur. Après avoir été choisi pour un rôle secondaire dans un long métrage, il a très vite connu un grand succès dans l'industrie, avec des apparitions dans des films tels que « Full Contact », « Pirates des Caraïbes » ou encore « Tigres et Dragons », ce qui lui a valu d'être comparé à Jackie Chan et de devenir l'un des acteurs les mieux payés au monde. Au fil du temps, Chow a accumulé une fortune de plus de 700 millions d'euros. Il s'est acheté une sublime maison à trois étages, une luxueuse villa pour y passer ses vacances, ainsi que de nombreux objets à plusieurs millions d'euros. Il ne reculait devant aucun excès, mais toute sa vie a fini par s'effondrer et lui faire voir la vie d'une toute autre manière. En 1992, lui et sa femme Jasmine attendaient leur premier bébé après cinq ans de mariage. Mais le pire est arrivé quelques jours avant l'accouchement, puisque cet enfant n'a pas survécu. Il y a eu un avant et un après dans la vie de l'acteur, après cette tragédie. Il a été totalement détruit et sa personnalité a changé du tout, au tout, ce qui a beaucoup surpris les médias. Il a compris que l'argent ne faisait pas le bonheur et décidait de mener une vie pleine de simplicité en s'habillant avec des vêtements de seconde main ou en prenant les transports en commun comme n'importe qui. Chow a aussi fondé une ONG pour les gens dans le besoin et il a affirmé qu'il donnerait toute sa fortune à des associations caritatives lorsqu'il quitterait ce monde pour toujours. Aujourd'hui, l'acteur continue de faire des films, mais seulement par passion, car il sait maintenant qu'avoir de l'argent ne résout pas les problèmes les plus graves de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada